Musique Le foot européen, on en parle et bienvenue dans cette émission Plateau Foot Europe sur la radio qui mouille le maillot. Que dire, Barcelone est la capitale du foot féminin. Désormais, les Lyonnaises, la dernière fois, l'ont su à leur dépend, battu 2-0 en finale par les Catalans, emmenés par leur ballon d'or Aitana Bonmati et Alexia Puteas. Nous dressons le bilan de la Liga, bien sûr, avec ce parcours exceptionnel du Real Madrid, de Carlo Ancelotti. Que dire également de la Serie A où l'Inter Milan n'a rien lâché pour ses concurrents. Et voilà, nous parlons également des finales nationales en Angleterre, en Allemagne et puis en France. Et la der de Kylian Ombappé avec le club francilien. Voilà pour le menu de Plateau Foot Europe numéro 868. Il sera seul à bord aujourd'hui. On dit souvent qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Mais bon, moi, je serai le général. Lui, il sera le lieutenant de la Novatic Bouhoun. Bonjour et bienvenue à vous. Merci Angelo. Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. En forme ? Je vais très bien. Ça peut y aller ? Ça peut y aller. On peut le gérer ? On peut le gérer. On peut le gérer tout doucement avec, oui, comme dirait quelqu'un, Zazaza ? Comme Simone Zaza. Comme Simone Zaza. Ça sonne bien. Et l'homme à devant lui, elle est derrière la caméra. Pélagime et coupe sa majesté de l'autre côté. Plateau Foot Europe. Tout de suite, nous ouvrons les choses. Cette mélodie, elle retentit. Certes, aujourd'hui, elle retentira encore plus le 1er juin où est attendue cette grande finale entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. On aura tout le temps d'en parler dans les jours à venir. Ne vous inquiétez pas. Mais on parle d'abord de la Ligue européenne des Dames, sinon, championne des Dames, si vous voulez. Le Barça qui était face à l'Olympique Lyonnais. Lyon qui était déjà sacré plusieurs fois, au moins huit fois dans l'histoire de la compétition. Jouer contre le Barça à l'arrivée, c'est 2-0 pour les Barcelonaises. Surpris ou pour vous, on pourra dire que cette équipe barcelonaise avait également des arguments pour faire chuter les Lyonnaises ? Pour moi, c'était parti au sud du 50-50. On en a parlé la dernière fois, il y a deux saisons. C'était l'Olympique Lyonnais qui avait remporté ce trophée là au Néa, la barbe des Barcelonaises. La saison est coulée, le Barça a tout fait pour revenir sur le toit de l'Europe avec ce titre-là et cette saison. Il fallait garder ce trophée, ce qu'elles ont su très bien faire la dernière fois face à l'OL. Dans l'ensemble, on a vu quand même une rencontre assez équilibrée, même si à la fin, il y a un petit avantage pour le football club Barcelone. Mais il faut quand même le dire que Lyon a eu l'occasion tout au long de la partie, que ce soit d'ouvrir la marque ou encore de rétablir la parité avant ce but d'aller s'y appouter dans les temps additionnels. Et pour moi, naturellement, si dans une finale comme ça, ça ne se joue pas comme on le dit souvent, ça se gagne. La dernière fois, on l'a vu, le football club Barcelone avec ses joueurs comme Alessia Pouteyas qui est sorti du banc. Il y a Aitana Bonmati, il y a des joueurs comme Ducy Bronze, des joueurs, pardon. Vous n'avez pas l'habitude de faire le foot féminin, ça se comprend. Allez-y. Des joueurs assez expérimentés. Parahuelo, par exemple, la dernière fois qu'il a manqué d'énormes occasions. Occasion, il a fallu se donner ou il a fallu s'en remettre à ses ballons d'or comme vous l'avez dit dans votre introduction pour permettre à ce club-là, même si les masculins n'ont plus goûté à cela. Depuis 2015. Depuis 2015. On a vu le football club Barcelone, version féminine, qui a quand même fait les choses à la taille de leur ambition et à l'arrivée de ses deux buts à zéro pour le Barça face à l'Olympique lyonnais. Vous le dites bien, le Barça qui conserve son titre face à cette équipe lyonnaise. Et c'était quand même une belle affiche à San Mames, la cathédrale du football espagnol. Et ça s'est bien déroulé à l'arrivée pour les Catalanes qui se sont imposés deux à zéro. Des regrets pour cette équipe de Wendy Renard qui avait encore envie de soulever le trophée. Mais c'est aussi à dire que cette équipe barcelonaise, mine de rien, oui, est en train de construire également son palmarès au niveau de cette Ligue des champions. Justement, des regrets du côté de l'Olympique lyonnais parce qu'elles sont habituées à gagner. Elles sont habituées à gagner tant en championnat et en Coupe d'Europe. Elles ont montré ça plusieurs fois. Wendy Renard, elle était encore là la dernière fois. On a vu aussi la présence de Kadi Diatu, Diani, qui a été très percutante. Elle était arrivée pour ça, permettre à Lyon également de gagner encore une Ligue des champions. Oui, elle était arrivée pour ça, mais malheureusement sur cette finale, ça n'a pas marché pour elle et puis sa coéquipière. Maintenant, de l'autre côté du Football Club Barcelone, on sait que oui, il y a une ambition, il y a un projet qui est là et qui grandit depuis des années. Le couronnement, c'est arrivé depuis la saison écoulée avec ce titre de champion d'Europe. Elles ont continué sur cette même lancée championne d'Espagne en étant vaincue aussi et puis en Ligue européenne des champions, rappelez-vous, en demi-finale. Il fallait voyager et aller chercher sa qualification. Au match allé, elles ont été défaites à domicile par Chelsea. Et puis au match retour, elles sont allées chercher la qualification en éliminant Chelsea. a deux buts à zéro à Stamford Bridge. Maintenant, dans des raccordes comme ça, je l'ai dit la dernière fois aussi, que Lyon a déjà battu le Football Club Barcelone. Là, il fallait laver la fronte. Il fallait prendre sa revanche. Et en finale, ce n'était pas évident. Et en finale, ce n'était pas du tout évident. C'est ce que les Barcelonais ont fait la dernière fois de la plus belle des manières. Félicitations quand même à elles. Elles ont très bien fêté cela hier, avant le match du Barça masculin face au FC Séville. Donc, pour moi, le projet va grandir. C'est vrai que de l'autre côté, je veux parler du Real Madrid. Ce n'est pas encore trop ça. Pour l'instant, elles sont en chantilly. En matière de football féminin. Ça se comprend. On attend de voir dans les années à venir si le Barça va coiffer peut-être au poteau Lyon en matière de trophées gagnés sur l'Europe. On attend de voir. En ce qui concerne les compétitions nationales ou les compétitions domestiques, le Barça est quand même très en avance par rapport à ces autres équipes-là. Troisième titre en quatre saisons. Faut-il le rappeler pour les Barcelonaises comme ces joueuses dont on parlait tout à l'heure. Alexia Pouteyas, Aitana Bonmati, Sarah Paraluelo et d'autres encore qui donnent du relief au foot féminin de l'Espagne. Voilà, on a terminé pour cette fenêtre de Ligue européenne des champions. Oui, on parlait tout à l'heure de celle masculine qui va se jouer dans quelques jours sinon le samedi à venir, le 1er juin entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Rendez-vous très très bientôt. On aura le temps de revenir là-dessus vendredi pour planter le décor. Fin des coupes nationales au niveau des pays comme l'Angleterre. À l'arrivée entre City et Manchester United, ce sont les Red Devils qui s'imposent deux buts à un. Le match a lieu à Wembley, c'était bien sûr cette fin de semaine. Une victoire des Red Devils qui leur permet de sauver une place en Ligue européenne. C'est mieux comme ça quand on a un petit frère qui a gagné la première ligue et puis là on a l'aîné qui était là. Un beau cadeau pour United et Ten Hag. Pour moi, un beau cadeau pour Manchester United et puis pour Eric Ten Hag. C'est vrai que la saison a été très mouvementée du côté de Manchester United. Personne, personne ne pourrait miser sur Manchester United à part leurs propres supporters. Naturellement. Même si quelque part, ils pouvaient se dire aussi que c'est quand même Manchester City, c'est quand même Pep Guardiola. Donc à l'arrivée, ça va être très difficile et évidemment sur cette rencontre, c'est vrai qu'ils ont souffert. Mais le plus important, c'est quand même le trophée à la fin. C'est ce qu'ils ont su bien faire la dernière fois. Manchester City, on sentait véritablement que peut-être le fait d'avoir remporté le titre bien avant. Dans la tête, on ne voulait plus faire d'efforts. On ne voulait pas forcément faire trop d'efforts. Il a fallu qu'on soit mené deux buts à zéro avant de voir véritablement le visage de Manchester City. Ils ont eu des difficultés à marquer la 87e minute par Jérémy Doku. Justement, mais bien avant, on a vu également Erling Brottalente qui a touché le montant. Ils ont trop fêté ? Peut-être qu'ils ont trop fêté, mais en même temps, on sait que les réalités d'un match de football n'ont jamais été les mêmes. Donc, dans cette rencontre, on a vu Eric Ten Hag à la fin de ce match. Ce ouf de slagement qu'il a poussé. Oui, puisqu'il décroche une Ligue Europa. Ils vont aller jouer un match de Ligue Europa. Par rapport à un club comme Chelsea cette saison, il y a eu des joueurs qui étaient plus ou moins en forme. Et à l'arrivée, on s'était classé cinquième. Malheureusement, on va discuter l'Europa League conférence. Parce que Manchester United s'est qualifié pour l'Europa League. Mais il faut qu'on travaille véritablement du côté de Manchester United. Parce que quand on voit l'histoire... Vous parlez des joueurs ou des recrutements qui sont faits ? Pour moi, le travail doit être fait à tous les niveaux. Que ce soit au niveau du board, que ce soit au niveau du staff, également avec les joueurs. Parce qu'on donne la clé à certains joueurs. Mais à arriver à un moment, on sent que ces joueurs-là ne sont pas capables de pouvoir porter. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de concurrence ? Pour moi, il n'y a pas assez de qualité où on ne travaille pas assez. D'accord. Pourtant, il y a des joueurs intéressants. Il y a McTominay, Bruno Fernandes, Rashford, Garnaccio, Armrabat, Meynou. Ce sont quand même des joueurs de bonne qualité. Des joueurs de bonne qualité. Mais il n'y a pas assez d'exigence qu'on peut avoir du côté de Manchester United. Et ça, ça vient de qui ? Du coach ? Forcément. Ça vient du coach. Forcément. Les joueurs ne sont pas coupables ? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Parce que c'est lui qui les met dans ce confort-là. Exactement. Si c'est qu'à chaque moment, il y a ce coach-là, cette personne qui fouette ces joueurs dans leur égo. Et qui vous met également par moments sur le banc. Juste là, je crois que ça pourrait y aller. Parce que vous prenez Rashford, par exemple. Rashford qui a fait une saison assez exceptionnelle, la saison écoulée. Cette saison, je pense que c'est 6 ou 7 buts. Il vous a déçu ? Il m'a personnellement déçu. D'accord. Parce que si vous voyez la qualité du joueur, ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Il risque même de ne pas être présent à l'Euro. Il n'est même pas convoqué. Pour la liste provisoire, il n'est même pas convoqué. Pour vous quoi, c'est un signe ? Pour moi, c'est un signe. Et en même temps, c'est bien mérité. N'est-ce pas ? Il n'a rien produit. En même temps, c'est mérité. Parce que devant, vous avez des joueurs comme Jadon Sancho, par exemple, qui n'est même pas convoqué. Et en finale de Ligue des Champions. En finale de Ligue des Champions. Ça veut dire beaucoup de choses. Devant, du côté de l'Angleterre, vous avez des joueurs très performants. Les Phil Foden, les Harikens. Donc, il faut de la concurrence. C'est ce qu'on demande souvent à des équipes. Et pour moi, du côté de Manchester United, le travail n'a pas été bien fait. Et ils sont à leur plat, tout simplement. Et quand vous voyez Eric Tenrak, pour vous, a-t-il sauvé sa tête ? Un tout petit peu. Il a un peu sauvé sa tête. Ce n'est pas rassurant pour lui ? Ce n'est pas vraiment rassurant. On peut le limoger ? On peut le limoger. Donc, il n'a pas son destin entre les mains. C'est vrai, il a gagné. Il a gagné un trophée. Mais en même temps, si vous voyez le long de la saison, pour moi, c'est très familial. L'avenir n'est pas assez reluisant pour lui, selon vous ? L'avenir n'est pas assez reluisant pour moi. Il serait peut-être du côté du Barça ou encore du Real Madrid. Il sera limogé. D'accord. Parce qu'on a vu des entraîneurs qui ont remporté. Même la Ligue européenne des champions derrière, ils ont été limogés. Ça, c'est vrai. Vous le dites si bien. Tout revient au bord de Manchester United. Oui. S'ils veulent toujours continuer ce projet-là avec Eric Tenrak, qui est à eux. Maintenant, on verra la saison prochaine. S'il sera véritablement à la hauteur des attentes. Vous le dites si bien. Parce que sincèrement, c'est une équipe de United décevante tout au long de la saison. même si on a remporté la 13e FA Cup de l'histoire pour le club rouge. On va parler de la Coupe de France avec là aussi, ce n'est pas une surprise, le Paris-Saint-Germain qui arrive à prendre la Coupe devant Lyon. Beaucoup aimé Lyon remporter cette Coupe quand on a vu la remontada lyonnaise au niveau de la Ligue 1. Bon, Dembélé et puis Ruiz qui permettent au Paris-Saint-Germain de la gagner. Là aussi, ça fait un doublé intéressant pour Louis-Saint-Riquet. Oui, un doublé intéressant pour Louis-Saint-Riquet. Et puis, la dernière pour la route pour Kylian Mbappé. Ah, mais il a dit qu'il va partir, c'est ça ? Oui, il partira. Il partira, d'accord. On sait très bien là où il ira également. Ah, d'accord, vous le savez, là c'est bien. A City, c'est ça ? Non, mais... Les auditeurs viendront vous le dire. Ils viendront tout à l'heure, on aura l'occasion de leur parler, de leur donner l'occasion, bien sûr. Sur cette affiche, on sentait que le bras de fer, oui, ça pourrait aller jusqu'à un moment donné, mais à la fin, on sait véritablement que le PSG allait remporter ce trophée-là. Et ça, c'est très bien dessiné tout de suite avec le but d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui marque de la tête. Ah oui, ça c'est l'information. C'est l'information. Ousmane Dembélé qui marque de la tête. Et puis derrière, l'Espagnol Fabien Ruiz a permis à ce club-là de corser la direction. C'est vrai, derrière, on a vu une équipe lyonnaise qui avait aussi à cœur de pouvoir rivaliser, tirer les narines dans le nez, tirer les poils dans les narines, voilà, tirer les poils dans les narines de son grand-père. Ils avaient les moyens, hein ? Ils avaient les moyens. Et ils étaient également ambitieux, voire motivés. Ils étaient ambitieux, motivés, à juste titre, parce que si vous prenez, depuis le début de cette année, civil 2024, l'Olympique Lyonnais, c'est quand même un club à respecter par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. C'était un camp déçu par rapport à ce que le PSG a montré la dernière fois avec Luc Henrique. Un doublé pour commencer, pour moi c'est bien. La tuile, comme on le dit souvent, c'est toujours en Ligue Européenne des champions où ça cale, ça cale toujours. Mais faut-il continuer à ne pas travailler ? Il faut ? Oui, parce qu'un jour, ça va venir. Ils ont déjà disputé une finale, même si la formule à l'époque, ce n'était pas trop ça. Il faut continuer par tenter sa chance. Je crois que ça va arriver aussi pour le PSG. Vous le dites si bien, il faut persévérer. Oui, il faut persévérer. Et aller demander à un certain Roman Abramovic, à une certaine époque, avec Chelsea, comment ça a été. C'est un inconnu, venu d'ailleurs, qui a permis à cette équipe de blues, vous vous rappelez déjà de son nom ? Roberto Di Matteo. Qui était là, et puis voilà, il a permis à Chelsea d'aller remporter de nulle part. Et il a créé la magie. Il a créé la magie en remportant la Ligue Européenne des champions. Bravissimo. L'autre qui a créé la magie, c'était du côté du Bayer Leverkusen. C'est Xabi Alonso qui a terminé un vaincu en championnat au niveau de la Bundesliga et qui remporte la Pokal face à Kaiserslauternan. Un but à zéro. C'est un doublé historique. C'est un doublé historique pour Leverkusen et puis Xabi Alonso. Il faut quand même le rappeler. Quand il est arrivé il y a quelques mois, le club partageait pratiquement avec la zone de rélégation. Il a travaillé avec ce club-là et il a terminé au milieu du tableau. Et puis cette saison, ça a été la saison de toutes les révélations où le club a terminé en étant un vaincu en championnat d'abord. Maintenant, il fallait résister aussi sur les deux autres rencontres, sur toutes les compétitions de la saison pour pouvoir terminer un vaincu. La Ligue Europa et puis la Pokal. La Pokal, malheureusement, ils ont été douchés, laminés tout simplement lors de la finale par la Talenta Bergam. Et puis sur cette finale, c'est vrai que ça a été difficile. Là, ils l'ont gagné parce qu'il ne fallait plus jouer. Il faut gagner là. Il faut gagner, il fallait aller le chercher et c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont été réduits aussi à 10 par l'expulsion d'Odilon Koussounou. Maintenant, cette belle frappe-là enveloppée de Granit Xhaka, lui aussi il est arrivé pour ça. Pour dynamiter le milieu de terrain de cette formation de Bayer Leverkusen. À l'arrivée, on dira 53 matchs, une seule défaite. Quoi qu'on dise, c'est vrai que c'est une défaite qui est arrivée à un très bon moment de ce beau parcours qu'a fait Xabi Alonso et tous ces hommes. Mais félicitations quand même à eux. Un but à zéro, c'est déjà suffisant pour remporter un trophée. Ça fait du bien. Il s'agit d'une finale surtout. Beaucoup auraient aimé gagner des finales 1-0, mais bon, elles ont connu des défaites ces équipes. On rappelle que Xabi Alonso a été joueur du Real Madrid en 2009-2014. Et puis derrière également, félicitations aux Africains. Koussounou qui gagne la Cannes, l'Apokal et puis le championnat d'Allemagne tout comme l'autre... Il y a Edmond Tapsoba, il n'a pas gagné la Cannes, il a gagné la Bundesliga. Il a 2 sur 3. Oui. Il a gagné la Pokal, il a gagné la Bundesliga également. Il y a Yassine Adli. Adli, exactement. Yassine Adli qui est aussi là. Aussi, bon, Frépong, lui, il joue pour Blay Lepé. Victor Boniface également. C'est des moments où un peu blessé, mais on espère qu'il va revenir au milieu le meilleur. C'est quand même lui le meilleur buteur du Bayern. Du Bayern. Sur la saison avec 14 réalisations. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. C'est quelqu'un qui est arrivé dans un club comme ça. C'est vrai, l'ambition au début, ce n'était pas forcément... Peut-être. Ça peut être une ambition voilée. Oui, c'est possible. Parce qu'il n'avait pas dit ça sur tous les médias qu'il veut aller chercher la Bundesliga en début de saison. Mais au fil des matchs, au fil des mois, au fil des semaines, on a vu que l'équipe est capable d'aller chercher un trophée, voire deux. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait à l'arrivée. Pour moi, la tâche d'huile, c'est cette défaite, la 3 but à 0 en finale de l'Europa. Ah bon, la talentée était vraiment plus forte, quoi. Rien à dire là-dessus. Justement, ils étaient très cliniques. Très cliniques, très cliniques lors de cette finale. Ah oui, c'est mémorable. Cette saison du côté du Bayer Leverkusen, on rappelle, qui réalise le double-coupe championnat. Avec zéro défaite en Bundesliga. Oui, il faut le faire. Même le Bayern, l'Ogre Bavarois, ne l'a jamais réalisé dans toute l'histoire de ce championnat. Et nous allons continuer de parler foot européen. Désormais, on va commencer à dresser le bilan d'autres majeurs après la Première Ligue, la dernière fois. Et puis la Bundesliga place aujourd'hui à la Ligue A. Et puis, justement, à la Serie A italienne. On va y aller. C'est le moment, oui, de faire le point général de la Ligue après 38 journées. À l'arrivée, on va juste vous donner les résultats de la 38e et dernière journée du championnat. FC Séville qui perd à domicile un but contre deux contre le FC Barcelone. Las Palmas à la base un but partout. Deux-deux entre le Celta Vigo et Valence. Maillorque qui s'imposent sur la pelouse de Retafe. Deux buts à un. 0-0 entre le Real Madrid et le Betis-Séville. 1-0 pour Bilbao chez Vallecano. 6 buts à un pour Almeria face à Cadix. L'Atletico qui croque la Real Sociedad. Deux buts à zéro. Au Sassouna Pampelune, via Real, un but partout. Et puis, le carton de Gérône face à Grenade. Grenade qui a totalement éparpillé. 7 buts à zéro. Il faut le faire. Alors, on va parler justement de ce parcours exceptionnel du Real Madrid. Oui, c'est une équipe qui est arrivée à la fin du championnat. Dès là, 29 victoires. Oui, maintenant, une seule défaite. Vous auriez cru, avec cet effectif-là de Carlo Antelotti, de voir le Real terminer le championnat avec 10 points d'avance sur le FC Barcelone ? Non, mais avant le début de chaque saison, personne ne peut prédire ce qui peut arriver. Même l'invencibilité de Bayard, la Verkosane. En tout cas, personne ne l'avait vu. Oui, personne ne pouvait prédire cela. Maintenant, avec le Real Madrid, on savait que, oui, il y a de la qualité. Il y a un maître, il y a un majordome qui est Carlo Antelotti, qui est à la tête de ce club-là. On sait le travail qui l'abat. Maintenant, au début de saison, on a vu les blessures en cascade ici et là. À partir de ce moment-là, on se disait que, oui, à un moment donné, oui, ça va fléchir. Mais au fil des rencontres, au fil des journées, on a vu véritablement que c'était beaucoup plus un groupe très, très solide, très compact. Une seule défaite sur la saison, huit matchs nuls. C'était face à l'Atletico, victoire de Colchoneros, trois buts à un. Donc, c'est vraiment fabuleux ce que fait le Real Madrid sur cette saison. C'est vrai, on a parlé du Bayer Leverkusen, on parle de City également du côté de l'Angleterre. Mais cette saison du côté de l'Espagne, s'il faut parler d'un club, il faut parler du Real Madrid. Sans doute. Parce qu'à domicile, cette saison, c'est zéro défaite. Absolument. Cinq matchs nuls pour 20 victoires. Pour moi, il faut quand même le faire. Et il faut féliciter ces jeunes joueurs-là aussi qui, à chaque fois qu'ils portent le maillot du Real Madrid, ils se sentent vraiment concernés tout de suite. C'est vrai, Roselou, il est arrivé. C'est un expérimenté du championnat. C'est un senior, hein ? Oui, c'est un senior, 34 ans. C'est un expérimenté de ce championnat. Le couteau suisse, à chaque fois qu'on a... Il a apporté du sien, c'est ça ? Il a apporté du sien. À chaque fois qu'on a besoin de lui, que ce soit en étant titulaire ou quand on le sort du banc, il arrive à apporter quelque chose de différent par rapport à d'autres joueurs qu'on met souvent sur le flanc de l'attaque. Ce n'est pas le même style de jeu que Vinicius Junior ou encore Rodrigo Gouèche, voire Jude Bellingham, qui est toujours présent dans la séance de réparation adverse. Donc, félicitations au Real Madrid, qui a su, comment dirais-je, qui a su se réadapter à chaque fois vis-à-vis de chaque adversaire. Et sur le long de la saison, c'est vrai que le Barça, qui est le champion en titre, on aurait aimé avoir beaucoup plus de rivalités, beaucoup plus de bras de fer entre ces deux formations. Mais quand vous vous appelez le Real Madrid, il faut se faire respecter. C'est ce que le club a encore fait pour remporter son 36e titre de son histoire. Félicitations quand même à tous ces joueurs-là. Ça, c'est pour le Real Madrid. Quand on considère le Barça, le collectif pour vous, a-t-il été au rendez-vous ? Le collectif n'a pas forcément été au rendez-vous parce que des joueurs n'étaient pas forcément au top niveau. Si vous prenez Robert Lewandowski, qui a terminé meilleur buteur de la saison écoulée. Cette saison, c'est 19 buts. Devant lui, on a vu... Dov Bic et puis Alexander Sorlotte. Alexander Sorlotte, qui avait réalisé un quadruple la dernière fois. Il pensait terminer meilleur buteur aussi, mais il a fallu un triplé d'Artem Dov Bic pour terminer meilleur buteur de la Liga. Donc, pour moi, Robert Lewandowski qui est la figure de pro, à côté de lui, on n'a pas des tueurs. Le fait qu'il ne soit pas au top niveau également, ça a causé cette... Sur des jeunes joueurs comme Lamine Yamal, qui sait maintenant que... Fermin Lopez ou encore Jean... Fermin Lopez aussi qui a été déterminant, quoi qu'on dise. Fermin Lopez, il a été déterminant. Mais pas forcément sur la durée. Pas forcément sur la durée. Parce qu'il a été sorti. Ce sont de jeunes joueurs. Il a été sorti aussi. Il n'a pas commencé la saison. Plusieurs fois, absolument. Il n'a pas commencé la saison avec l'équipe première. Des joueurs comme Araujo, qui ont été véritablement la pierre angulaire de la défense de Xavi la saison écoulée. Cette saison, ce sont des prestations en demi-teintes codées. Oui, parce que la défense, ils ont fait cinq défaites. Donc, ça veut dire que, contrairement à Réa, qui n'a connu qu'une seule défaite. C'est ce qui a fait la force du Barça la saison écoulée. La défense. La défense, cette saison, c'est totalement le contraire. C'est totalement le contraire avec Koundé qui commet des bords. Araujo qui n'a pas été à la hauteur. À côté de lui, on a cherché. Même Joao Cancelo n'a pas été au bon niveau. Justement, à côté de Ronald Araujo, on a tellement changé de pair. Il n'y avait pas de joueurs. Avec Inigo Martinez. Ça a été très compliqué pour Xavi, après tout, parce que des joueurs n'étaient pas forcément disponibles. Mais c'est ça aussi la vie. Il faut s'attendre à tout. Et à l'arrivée, c'est une deuxième place, au moins qualificative. Oui, directement. Oui, pour discuter. Et surtout une question d'honneur, parce que le Barça reste derrière le Real Madrid. et Giron est troisième. Justement, au moins, Giron est derrière. Voilà, Giron est à sa place. Même si Giron a battu le Barça en allant comme au retour. Exactement, et a pris le meilleur également sur l'Atletico de Madrid. Donc, la révélation pour cette saison du côté de la Liga, c'est cette belle équipe de Giron. Cette équipe de Michel, c'est vrai. Qui finit avec 7 défaites, 25 victoires, 6 matchs nuls. C'est pas mal. Ils ont tenu la trajet haute. Absolument. Pendant longtemps. Lider pendant longtemps du championnat. Mais bon, ils sont à leur place, comme on le dit souvent. Avec Gamboa. Ah oui, les Vionneva Imbodobé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Ils sont troisième désormais. Mais pour moi aussi, il y a des attaquants comme Alvaro Morata. On va en parler tout à l'heure. Restons d'abord sur le classement. On sait très bien que le Real est devant 95 points, 85 pour l'FC Barcelone. Giron est troisième, 81 points. L'Atletico de Madrid finit quatrième, 76 points. Les quatre premiers sont qualifiés directement pour la prochaine C1. Bilbao, 68 points. Et puis, la Real Sociedad, 60 unités. Les deux sont en Ligue Europa. Cadix, Almeria, Grenade, tous trois relégués en seconda division. On parlait tout à l'heure des joueurs. Oui, vous avez nommé Artem Dovbik, ukrainien de 26 ans, qui a fait 36 matchs, 24 buts marqués, 8 passes décisives. C'est lui le Petiti de la saison, accompagné d'Alexander Sarlotte. Norvégiens comme Haaland, 28 ans, 23 buts marqués en Liga. Ça n'arrive pas tous les temps. Et on a Robert Lewandowski, troisième meilleur buteur, 35 ans, avec 19 buts marqués. Jude Bellingham, lui aussi, il avait envie de rester devant. Mais bon, il a laissé la place parce qu'il a récupéré la couronne de champion. Boudimir, puis voilà, 17 buts. On a également Enesiri, le Marocain, qui a marqué 16 buts. Vous vouliez parler de certains joueurs avant d'évoquer le Kachavi. Allons-y. Oui, je voudrais parler d'Alvaro Morata, des joueurs comme Antoine Griezmann. D'accord, de l'Atletico. De l'Atletico Madrid. Vous les avez vus en-dessous ou quoi ? En-dessous ? Vraiment en-dessous. D'accord. Vraiment en-dessous de la performance. C'est vrai qu'Alvaro Morata, il s'était un tout petit peu perdu quand il est parti du côté de la Juventus de Turin. Mais quand il est revenu à l'Atletico Madrid, tout de suite, il s'est mis dans le sens de la marche en marquant des buts importants. Même cette saison, il a marqué des buts importants. Arrivés à un moment donné, on l'a vu très émoussé, très essoufflé, où tout le groupe de l'Atletico Madrid ne suivait même plus le rythme qu'eux-mêmes avaient imprimé dans leur rencontre. Il a quand même fini la saison avec 15 buts sur 32 matchs. Oui, 15 buts. Une bonne moyenne, non ? Ou bien c'est insuffisant pour vous ? C'est insuffisant pour moi. Pour la qualité du joueur, sa manière d'aller chercher des buts quand on connaît très bien le joueur qu'il était, quand on veut parler d'il y a deux, quand il y a trois saisons. D'accord. Je sais qu'Alvaro Morata est quand même un joueur de qualité. Il a aussi la gâchette facile et formé ce beau duo-là avec Antoine Griezmann. Mais quelque part aussi, je me suis dit, leur élimination en Ligue européenne des champions, ça a pesé. Ça a creusé des choses dans la tête des joueurs. Oui, ça a vraiment pesé parce que bien avant cela, c'était un duo qui marchait très bien. D'accord. Et à côté de ce duo-là, vous avez un Brésilien, Lino, qui est très bon joueur également. Mais cette élimination, je me suis dit, ça a vraiment secoué le moral de ces joueurs, de Diego Cholo Simeone. Qui lui reste aux affaires. Lui, lui, il est toujours là. Le fou. On va parler d'un autre entraîneur qui désormais, on va l'appeler désormais, l'ex-coach du Barça parce que c'était une situation difficile pour Xavi. Oui, Antoine, il a annoncé son départ et puis après, on volte face, il revient encore et puis à la dernière minute, on se dit, tiens, c'est bon de les limoges. Comment vous interprétez tout ça du côté du Barça ? C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre qu'à la tête d'un club comme le football club Barcelone, on fait du pipon. Joue à quoi, selon vous ? Je crois que les deux parties se sont attendues sur un certain nombre de choses. Maintenant, il est arrivé que les choses soient changées à un moment donné, je crois qu'ils ont encore discuté en long et à large et derrière, ils ont préféré se séparer à l'amiable. En deux saisons et demie, on a vu le Barça qui au moins s'est encore qualifié pour les quarts de finale de la Ligue européenne des champions. Cela n'est plus arrivé, ça fait au moins trois ans. Sous Xavi, surtout, on a remporté le championnat, on a remporté une Supercoupe également. ce n'est pas rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on reprochait à Xavi ? Au moins pour cette saison, il devait faire mieux que ce qu'il a fait là. C'est ce qu'il avait espéré en réannonçant sa présence sur le banc catalan. À l'arrivée, je crois, comme on le dit souvent, c'est la forme d'un joueur qui trahit son entraîneur. Sur cette saison, on l'a vu plusieurs fois. C'est vrai que sur des rencontres, lui aussi, il se loupe complètement avec des choix bizarres. Ça fait partie du métier des entraîneurs, le risque du métier, comme on le dit. Comme on le dit souvent. Il pouvait quand même rester. Parce qu'il a façonné ce groupe-là et il avait envie encore de faire quelque chose la saison prochaine. Il avait envie de faire quelque chose. Malheureusement. La Porta a jugé avec toute son équipe que c'était vraiment le moment. De le laisser partir. Il faut quand même le rappeler. Xavi aussi a annoncé qu'il voulait partir entre-temps. Oui, c'est ce que nous disions entre-temps. Mais bon, il aurait pu rester sur sa décision première et partir. Mais derrière, vous connaissez les humains. Ça va, ça vient. Comme dirait une chanson. Et on rappelle que Xavi, lors de la conférence de presse, sa dernière, il a dit que le club connaît une situation difficile et il a prévenu Ranciflic, qui serait le successeur de Xavi, comme quoi le Barça connaît une situation financière défavorable. Ah oui, le message est bien lancé. Et que dire de Tony Kroos qui veut arrêter sa carrière après l'Euro 2024, rapidement ? Quel joueur ! C'est un joueur que j'ai suivi depuis qu'il est du côté du Bayern. Il est temps de raccrocher selon lui, c'est bon ? Il a écouté son corps. D'accord. Quand le club lui a dit mais stop, je crois que c'est le moment ou jamais pour lui aussi quitter avec un trophée de champion. 34 ans. À 34 ans. On dirait qu'il a joué pendant 60 ans. Non mais il a donné beaucoup de choses. N'est-ce pas ? D'accord. En étant milieu de terrain, vous réfléchissez beaucoup plus que les autres joueurs sur la pelouse parce que vous avez une très lourde responsabilité. Exactement. Il faut distiller la balle côté gauche, côté droit, côté droit, côté gauche avec des longues balles et tout. Tony Kroos, c'est l'exemple à suivre pour des jeunes joueurs qui arrivent parce que c'est la classe, c'est parce que c'est la finesse, c'est parce que c'est la vision de jeu. C'est l'hygiène de vie également. C'est l'hygiène de vie et également, à 34 ans, on a vu tout ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Il fallait voir encore la passe qu'il a délivrée pour Vinicius Junior pour marquer. face au Bayern. Vous sentez véritablement qu'il est le géomètre de ce milieu de terrain-là. D'accord. Maintenant, il se dit prêt à raccrocher les crapons. Oui. Félicitations à lui. Et puis, on va souhaiter qu'un autre joueur puisse être sur les pas de Tony Kroos. On rappelle que du côté du Real Madrid, vous ne le connaissez peut-être pas, ce monsieur Antonio Pentus, c'est le préparateur physique du Real Madrid, c'est un Italien. C'est lui qui réalise la magie au niveau de l'effectif du Real Madrid en utilisant même des masques d'hypoxie. Allez taper sur Google, vous allez savoir de quoi il s'agit. Et on rappelle également que Florentino Perez a rencontré le président de la République de France, Emmanuel Macron, pour aller négocier comme quoi, bon, de laisser Kylian Mbappé jouer les Jeux Olympiques. Mais bon, bref, Florentino dit niet, ces joueurs ne joueront pas les JO. Mais on attend de voir la suite. concernant cette Liga-là, je pense qu'on a fait le tour et voilà, c'est terminé. On va se retrouver très très bientôt pour parler d'un autre championnat. Oui, la saison prochaine avec toujours les mêmes acteurs mais ce sera différent du côté du Barça puisqu'on annoncerait l'arrivée de Ranciflic sur le banc catalan. On attend de voir ce que l'Allemand pourra apporter à cette équipe du FC Barcelone. On remonte le générique et derrière, nous parlons d'un autre majeur, le bilan de la Serie A italienne. Benvenuto, Cazio Italia. Nous vous parlons de l'épilogue de la saison 2023-2024 au niveau de la Serie A italienne. Oui, on est arrivé au bout. On savait que l'Inter était déjà champion depuis déjà quelques journées. Alors, on va d'abord parler des résultats de la dernière journée avant d'enchaîner. il est là. Les résultats de la 38e et dernière journée de la Serie A saison 2023-2024 sont comme suit. Vous avez Cagliari déjà vendredi qui avait ouvert le bal face à la Fiorentina avec le départ annoncé aussi de Claudio Ranieri. À l'arrivée, c'est une défaite pour Cagliari. Deux buts contre trois avec un but d'Arthur Melo. Est-ce que vous vous rappelez ? Oui, Arthur Melo, il est passé par la Juve. Il est passé par également le Barça. Exactement. Dinua, cet offert Bologna a deux buts à zéro. Oui, c'est vrai, deux buts des anciens Marseillais. Malinowski et puis Vitignan. Bologna, c'est vrai que c'était une défaite. Mais qualifiée pour la Ligue Européenne des champions. Félicitations à Thiago Bouta. Heureusement pour eux parce que là, ils sont cinquièmes et en Italie avec tout ce qu'il y a comme indice UEFA. Non, mais c'est la Talenta qui leur a offert une place de jouer la Ligue Européenne des champions. En étant cinquième au classement. Félicitations. Au classement, cinquième, au classement, comme vous l'avez dit, à Talenta a terminé quatrième. Oui, exactement. Peut même terminer troisième parce qu'ils ont un match en retard à jouer le 2 juin prochain face à la Fiorentina. Ce serait un match de vacanciers, non ? Il y a une place honorifique à chercher. N'est-ce pas ? La Juventus de Turin a battu la Semunsa deux buts à zéro. Trois buts partout. C'est le score qui a sanctionné la rencontre à Milan. C'est Salernitana. La Salernitana qui était déjà je veux dire condamné à jouer en série B. Absolument. A tirer ce point du nul face au Milan. C'est trois buts partout. Il fallait le faire. La Talenta Bergam avec Ademola Lukman encore buteur ce week-end. à disposer de Torino. Trois buts à zéro. Napoli. Oui, cette saison c'est de Victor Ossimène et de votre ami Varaskelia. Ça n'a pas marché pour le Napoli et à l'arrivée face à l'Étia c'est zéro but partout et Napoli actuel dixième de ce champ. Aucune coupe européenne pour le club par tonne au pays la saison prochaine. Attention à ce que les joueurs les cadres de ce club-là aient des envies d'ailleurs. Empoli a disposé de la S-Roma deux buts à un avec le but victorieux d'Embaï qui a permis à Empoli qui va continuer à être empoli dans la série à la saison prochaine. Dans la série à la saison prochaine et puis Frosinone il ne fallait pas perdre cette rencontre-là face à l'Udinese mais à l'arrivée c'est une défaite zéro but contre un face à l'Udinese qui condamne le club de Frosinone à discuter la série B la saison prochaine. Elas Véron et l'Inter se sont séparés deux buts partout et puis un-un c'est le score entre la Lazio-Rome et puis Sassuolo. Au classement on l'a dit c'est l'Inter Milan qui est devant avec 94 points suivi du Milan c'est 75 15 unités la Juventus de Turin actuellement est 3ème en attendant le match en retard de la Talenta Bergam la Talenta est classée 4ème avec 69 points si la Talenta venait à gagner cette rencontre face à la Fiorentina il aura 72 unités donc va dépasser la Juventus de Turin avec un petit point la Bologne est classée 5ème et donc va discuter la Ligue Européenne des Champions et puis au bas du classement vous avez Frosinone Sassuolo et puis Salernitana qui sont respectivement 18ème, 19ème et 20ème et donc disputeront la série B la saison prochaine voilà concernant le classement au niveau de la série italienne on va évoquer bien sûr le classement des meilleurs buteurs le classement des buteurs c'est toujours Lautaro Martinez avec 24 réalisations intéressant pour moi un petit soulagement parce qu'il n'a pas battu le record de buteur aussi qui était de 26 buts qui était de 26 buts la saison est coulée et puis le meilleur passeur c'est Allé vous êtes chauvant un vrai africaniste on vous comprend donc c'est un peu ça le total des buts sur la saison c'est 987 buts pas mal c'est pas mal pour cette saison le nombre de rouges 34 cartons rouges avec le Milan C qui est le devant avec 6 cartons rouges reçu le nombre de cartons jaunes pardon 1704 c'est pas mauvais aussi c'est pas mauvais c'est pas mauvais pour la Syrie mais ce qui est bizarre c'est que la Syrie elle ne cogne plus comme dans les années 90 ce n'est plus le le catenaccio le catenaccio comme on le connaissait très bien avec moi des joueurs très méchants oui mais ils l'ont ils l'ont montré la Talenta l'a montré face au Bayern les marcos oui je vous rappelle Jean-Pierro Gasperini 66 ans 66 ans il connait très bien le catenaccio il connait très bien les choses c'est un expérimenté exactement il a sorti la recette de la Syrie on est très solide derrière on marque des buts devant et derrière on est très méchant on ne laisse rien passer on ferme la porte on jette la clé dans la mer c'est ce que les clubs faisaient à l'époque cette fois-ci on sent qu'il y a eu un peu d'évolution dans le jeu du côté de la Syrie donc ça donne quand même pierre allure à la Syrie un beau championnat dynamique jouable et puis les supporters et les tifosies qui sont tout le temps tout le temps dans les stades mis à part l'Allemagne on a tout à chaque jour le stade est plein tout le temps le stade est plein du côté de l'Italie aussi c'est vrai que par moment on a des tribunes un peu clairsemées mais la présence des supporters c'est prépondérante c'est prépondérante il y en a toujours donc félicitations à ce championnat même si on taxe toujours ce championnat avec l'homophobie ça vient toujours c'est quelque chose que l'Italie n'a toujours pas en tout cas endigué comme problème ça reste un défi ça doit être le défi à relever pour la fédération italienne de football absolument un championnat qui a placé trois clubs en finale en coupe européenne la saison est coulée et cette saison ils ont encore placé deux ça veut dire qu'il y a de la qualité il y a de la qualité qu'ils ne vont quand même pas en dégringolade pour que la saison prochaine on retrouve qu'une seule équipe vous les avez prévenus vous qui vous suivez cette Syrie pour nous depuis déjà quelques saisons le Cuit d'Ossimen et de Varasredia ils vont partir cette saison auront-ils des offres ? ils auront des offres certainement parce que déjà la saison est coulée ils en ont eu mais on connait très bien le patron de ce club là il n'est pas du tout facile en affaire il est très rigide donc on verra si De Laurentiis va encore essayer de garder ces joueurs là même si Vitor Ossimen avec tout ce qu'il s'est passé le long de la saison ou parfois même quand il faut venir à l'entraînement ou à des matchs il ne salue pas c'est un coéquipier ça fait beaucoup de tollé du côté de l'Italie avec des changements d'entraîneur et tout je crois que Vitor Ossimen quelque part dans sa tête il doit se dire peut-être c'est le moment de changer d'air et Vitor Vichava Rascalia également pour moi ce sont des joueurs de qualité ils étaient sevrés un peu l'un de l'autre cette saison ils n'ont pas discuté assez de rencontres ce n'est plus la même verve de la saison dernière ce n'est plus les mêmes liaisons entre ces deux joueurs et donc on attend on attend de voir si peut-être d'abord les agents de ces joueurs vont dire oui maintenant c'est le moment de changer d'air on veut partir ailleurs et si De Laurentiis va permettre véritablement à ces joueurs d'aller voir ailleurs parce qu'on sait très bien ce qu'il s'est passé avec le cas Khalilou Koulibaly par exemple il a fallu qu'on nuise totalement le joueur avant qu'il n'aille à Chelsea et quand il est parti à Chelsea il ne s'est jamais retrouvé actuellement il est du côté de l'Arabie Saoudite donc on verra si ce sera le même qu'avec le Nigérien et avec le Géorgien on ne leur souhaite pas cela quand même pas du tout on croise les doigts pour Ossimène et Varas Riliab on rappelle également que Choukouéze n'a pas été très pimpant cette saison au contraire d'un certain Adébola Loukman qui a été sacré champion d'Europe avec l'Atalanta Bergama le promu on a un promu qui s'appelle Koum qui est un club qui appartient à Thierry Henry à Cesc Fabregas qui sont actionnaires de cette formation on les retrouvera deux anciens coéquipiers deux anciens absolument et on rappelle également qu'Alexandre a fait ses adieux à la Juventus après 327 matchs joués qui égale le record d'un certain Pavel Nedved 8 heures lors de sa dernière exactement vous le dites si bien le seul but on pourra dire sur les 327 matchs on parle également de l'arrivée peut-être imminente d'Antonio Conte sur le banc du Napoli on annonce l'arrivée justement du coach italien peut-être d'ici ce mardi ou mercredi Simone Inzaghi est le meilleur entraîneur de la saison en toute logique oui en toute logique pour ce que fait cet entraîneur là la saison est coulée ils n'étaient pas champions mais ils ont terminé de peu cette saison ils ont été finalistes de la Ligue des Champions face à City perdu de peu de peu également un but à zéro cette saison ils ont été éliminés pas piteusement en Ligue européenne des champions mais ils ont été éliminés sur le long de la saison en Serie A on a senti une équipe très solide très compacte très joueuse avec des joueurs qu'on ne va plus citer non 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 ils sont nombreux Barrena Marcus Turam Di Marco sur tous ces noms Di Marco pour moi c'est le meilleur latéral gauche sur la saison félicitations quand même à Simone Inzaghi ce n'est pas donné d'avance de toujours façonner son équipe parce que la saison est coulée il a vu des cadres qui sont partis il a fait des recrutements assez judicieux et ça a apporté des fruits avec Yann Sommer par exemple 35 ans qui l'aurait cru qui l'aurait cru qui n'a eu que une ou deux deux défaites le long de la saison deux défaites seulement deux défaites le long de la saison félicitations quand même à Simone Inzaghi qui pour moi la saison prochaine sera encore là avec des joueurs comme Lautaro Martinez absolument les Denzel Domfriese et tous les autres vous les avez cités même si vous ne vouliez pas et voilà ce qu'on peut dire sur la Serie A et Talen merci également vos félicitations pour le boulot abattu durant toute la saison ça n'a pas été de tout repos sous le soleil sous la pluie et voilà malgré même des heures des somnis il faut être là et répondre présent pour les typhoses et ceux qui adorent en tout cas cette Serie A italienne on va partir dans quelques secondes vers les auditeurs oui vous êtes nombreux à vouloir vous prononcer sur oui les adieux de Kylian Mappé la saison de City du Bayern Leverkusen tout ce qu'il s'est passé en Serie A et au niveau de l'Espagne avec le sacre du Real Madrid c'est le moment on vous donne l'occasion de vous prononcer avec nos numéros 92-03-70-31 97-24-26-26 derrière ceux-ci ce sera l'avant-dernière émission de la saison oui le vendredi nous serons là pour boucler la boucle avec en ligne de mire la finale de la Ligue Européenne des Champions à suivre samedi du côté de Wembley le premier il est déjà là bonjour 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 oui oui comment vous je me porte très bien je salue tous vos invités merci tout le monde vous salue également alors Rachid veut partager quoi avec nous aujourd'hui allez-y nous vous écoutons oui je vais parler concernant la finale de Wembley à 30 ans allez-y à 30 ans c'est pas une petite équipe à 30 ans c'est une très grande équipe passionnante ce que le club l'a fait le club l'a qui a éliminé l'hiver pour les gens exactement pas en train de donner favori Wembley parce que Wembley qui a fait 100 100 défaiteurs oui 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 c'est trompant n'est-ce pas la coupe ou autre on la joue pas ça se gagne ça se gagne je vais parler maintenant concernant mon équipe le Real Madrid on a fait déjà oui une part du bureau maintenant d'aller finir le travail à compter maintenant c'est le 1er juin d'aller rapporter et la campion sur les gars en attendant qu'on bat arrive chez vous et dites-moi dites-moi pour cette bon c'est vrai on aura tout le temps vendredi de parler de cette grande finale là mais bon Mbappé va occuper ce nouveau quel poste sur le terrain du côté de Real Madrid bon de toutes les façons c'est que il serait en pointe en pointe dans l'axe nous allons l'utiliser comme Karim Benzema ah d'accord en venant même en venant même le réel n'était pas un attaquant un attaquant du point c'est le réel qui l'a passionné pour que je suis ce que je suppose d'accord c'est ce que nous allons utiliser c'est ce que vous allez utiliser avec Kylian d'accord Rachid merci beaucoup merci infiniment d'avoir pris le temps de nous appeler dans cette émission belle journée à vous on prend un autre auditeur 92 03 60 31 97 24 26 26 bonjour bonjour monsieur Angelo oui le petit nom s'il vous plaît c'est Faustin depuis Asrama Faustin depuis Asrama comment vous allez là-bas ça va très bien ah ça fait plaisir vous nous écoutez sur le net c'est ça évidemment merci merci de la fidélité Faustin nous vous écoutons moi je veux me prononcer sur la retraite de Tonicose oui allez-y le gars il ne parle pas il réagit donc j'aime j'aime ses réactions c'est un monsieur très calmant c'est un monsieur qu'on doit aller à son à son école c'est quelqu'un qui est très posé aujourd'hui je dis que Tonicose il est parti mais il est parti avec beaucoup de choses de l'élégance de la finesse de tout que notre jeunesse s'inspire de sa retraite parce que le plus important ce n'est pas de faire une belle carrière mais c'est de savoir aussi prendre des bonnes décisions au cours de sa carrière et Tonicose amène l'exemple aujourd'hui pour vous s'arrêter à 34 ans c'est le bon le meilleur moment c'est un choix judicieux le gars il a fait il est parti à la pièce il est parti par la grande porte aujourd'hui il y a des légendes de football qui sont partis en fin de carrière par des petites portes c'est déflouant pour leurs fans aussi Tonicose c'est un exemple par Pablo qui nous a régalé c'était de l'émotion la fois dernière lorsque on a essayé de faire des atures même les fans des équipes opposées des équipes avec de l'émotion le monsieur c'est un micro c'est un micro ce serait bien pour lui de gagner la Ligue des Champions et pourquoi pas l'Euro évidemment c'est tout le mal qu'on lui souhaite Fonstein merci beaucoup ça a été un plaisir de vous avoir écouté merci et des salutations à toute la communauté d'Asrama à bientôt à très bientôt à très bientôt merci beaucoup un autre derrière Fonstein bonjour 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 le plateau oui bonjour madame vous allez bien Clarisse ça fait un moment comment vous portez vous alors vous voulez partager quoi avec nous nous vous écoutons Clarisse allez-y merci beaucoup on sera là vendredi ensemble pour une grande émission pour cette finale ne vous inquiétez pas ok à la Madrid c'est ça n'est-ce pas à la Madrid à la Madrid voilà merci beaucoup allez muchas gracias on se dit à très bientôt on continue de prendre les auditeurs et les auditrices bien sûr au téléphone bonjour bonjour oui bonjour oui le petit nom s'il vous plaît Pascal Senduno de Togo pardon Pascal Senduno ok Pascal Pascal comment vous allez je vous rapporte bien aujourd'hui je vous appelle ah c'est la première fois Pascal bienvenue merci beaucoup et apparemment c'est depuis le nord vous nous appelez depuis où là Baguida Baguida d'accord c'est sur le littoral nous vous écoutons Pascal allez-y ouais c'est pour parler de Kylian Mbappé allez-y il vient accueillir le trophée de Ligue des Champions pour être dans ça va lui donner beaucoup plus d'arguments pour les années à venir ouais 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 ah d'accord il arrive dans un club de champions c'est ça ouais il arrive pour accueillir le trophée de Ligue des Champions vous pensez qu'il va venir là-bas oui je suis sûr qu'il va arriver ah d'accord et bien s'il choisissait un autre club vous ne serez pas surpris c'est ça non 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 alors il va porter quel numéro selon vous il va porter quel numéro selon vous ah non il va porter le 9 le numéro 9 ouais intéressant il nous a habitué au 7 mais bon le 9 aussi n'est pas mal le 7 et le 10 le 7 et le 10 soit le 9 ou le 10 donc voilà merci beaucoup Pascal on vous souhaite belle journée du côté de Baguida à très bientôt merci beaucoup un autre derrière Pascal oui bonjour 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 oui nous allons bien et vous je me suis ça va ah d'accord le petit nom Ramos Datiégo alors Ramos oui vous voulez partager quoi avec nous nous allons tous bien ça va tout doucement ça va oui oui Mbappé oui pardon la semaine prochaine ah la semaine prochaine vous avez des infos alors ça c'est bien ça il sera là la semaine prochaine il sera où il sera où la semaine prochaine ah d'accord allons-y allons-y non il aurait choisi Liverpool non 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 pour plaisir c'est le meilleur choix pour lui oui c'est le meilleur choix et s'il est là là il prendra aussi le baron d'or ah bon ah d'accord oui il sera beaucoup plus performant que tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain oui d'accord d'accord ok à votre avis oh non 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 c'est vous c'est à vous la question moi je ne suis qu'un observateur il y a l'affirmation Ramos merci beaucoup merci beaucoup Ramos d'avoir pris la peine de nous appeler à très très bientôt on va prendre le tout dernier si il est là 92 0 3 60 31 97 24 26 26 oui le taux dernier on rappelle que c'est l'avant-dernière émission de la saison le vendredi on sera là pour boucler la boucle oui bonjour 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 nous allons tous bien rappelez-nous le petit nom s'il vous plaît Rigober Rigober c'est la toute première fois que vous nous appelez oui c'est la toute nouvelle que je vous appelle dépasser le méchant oh félicitations merci beaucoup monsieur Rigober nous vous écoutons oui moi bon c'est le 1er là oui le 1er juin le 1er juin va pas marcher ah bon Dortmund 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 va marcher sur le Real Madrid ah d'accord c'est le Real Madrid pour venir à la Madrid à la Madrid et bien on sera là vendredi pour parler de ce grand match vous serez avec nous d'accord s'il vous plaît je vais vous demander quelque chose allez-y dans le ligne des éperviers oui bon on a un petit souci mais ne vous inquiétez pas ça va revenir très très vite d'accord très très vite oui on s'y attelle merci beaucoup Rigober à très bientôt merci on salue Ramos Pascal Clarisse Faustin Rachid tous ceux qui nous ont appelé dans cette émission on est là vous avez fait le topo seul mais c'est bon félicitations on va retrouver Franck peut-être la semaine prochaine Roméo d'ici vendredi et d'autres invités oui qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus et puis on va boucler la boucle je veux simplement souhaiter bon début de semaine à toutes et à tous et puis bonne suite de fête à nos moments hier c'était la fête des mers et je veux passer aussi par ce petit canal pour dire bonjour à ma maman maman on t'aime merci le message il est bien passé en tout cas merci Delanova Ticoune d'être resté avec nous durant tout ce temps merci également à tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter ici et partout ailleurs dans le monde entier merci à Eloma Dovan et à sa majesté Pélagime Koum on se retrouve vendredi oui avec le même sourire la même passion de vous servir ce sera le dernier de la saison et pour parler bien sûr de tout ce qui concerne le foot européen sur la radio qui mouille le maillot belle journée à toutes et à tous on se dit à bientôt bye bye ciao ciao